Ma relation avec Mlle Gauvreau est pure et chasse, c'est le restaurant. Surtout, il y a l'absence totale d'éducation sexuelle. À nous deux, est-ce qu'on ne pourrait pas faire changer les choses? Le film « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles » raconte la relation entre le frère Marie-Victorin et son étudiante, Marcel Gauvreau, dans les années 30. Christine, vous avez rencontré les comédiens qui les incarnent aujourd'hui. C'est Alexandre Goyette et Mylène Mackay qui jouent le frère Marie-Victorin et Marcel Gauvreau dans le film qui arrive au cinéma le 21 juin, Sophie, et qui racontent leur histoire d'amour, improbable, interdite surtout, puisque le frère Marie-Victorin avait fait vœu de chasteté, relation épistolaire. Ils s'envoyaient des lettres passionnées qui ont été publiées il n'y a pas si longtemps, ça fait quelques années seulement. Et ils échangeaient beaucoup sur la sexualité, la capacité des humains à avoir du désir, à avoir du plaisir aussi, un sujet tabou à l'époque. Il a une position des plus avant-gardistes pour son époque. Lui, il serait en faveur du mariage des prêtres, parce qu'il se dit que si les prêtres avaient le droit de se marier, on éviterait beaucoup de situations vraiment pas le fun. On imagine le sous-texte, là, tu sais. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles Marie-Victorin et Marcel Gauvreau échangent qui pourraient choquer encore des gens aujourd'hui. Mais la sexualité, ça ne doit pas être un tabou. Puis que c'est, évidemment, la nature est au cœur du film, des échanges entre les deux personnages. Bien oui, parce que les deux sont botanistes et c'est un peu cette passion-là, finalement, qui les a réunies et qui a fait naître ensuite cet amour. Le frère Marie-Victorin est fondateur du Jardin botanique de Montréal. On peut écouter Mylène Macaille sur la place que prend la nature dans le film, qui est aussi en vedette, finalement. Ce film nous ramène au pouvoir de la nature, de ce que ça peut calmer en nous. C'est un film qui ose la contemplation, qui ose nous montrer la beauté du monde, la beauté du Québec. Je suis super contente d'interpréter Marcel Gauvreau parce qu'en fait, ça fait du bien, je trouve, de mettre en lumière aussi cette femme qui a été super importante dans les sciences au Québec. C'est la première femme à avoir eu une maîtrise en sciences naturelles, donc en 1939, première femme québécoise francophone. Alors, « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles » prend l'affiche le 21 juin. Et c'est un beau film, un film lent, il faut le savoir, contemplatif, comme l'a dit Mylène Macaille. C'est ce qui vous attend au cinéma. Merci beaucoup, Christine. Pas de quoi.